En ce début d'année, il est d'usage de faire une rétrospective et de se souhaiter les vœux. Année particulière, communication particulière. Outre le maintien du seul événement culturel avec la fête de l'eau, 2020 se résume à une grande partie, à de formidables actions solidaires pour répondre à cette situation sanitaire exceptionnelle. Appel téléphonique régulier pour garder le lien. Confection de masques avec un groupe de couturières, livraison de denrées alimentaires, aide et services aux personnes, disponibilité de l'offre périscolaire. Les commerçants, les employés communaux, les sapeurs-pompiers, les associations, nos restaurateurs, les habitants, tous se sont mobilisés largement aux côtés de la commune pour assurer ce lien et ce soutien réciproque absolument nécessaire dans ces circonstances. Cette année de transition nous a permis, depuis notre installation à la fin mai, avec le soutien des services administratifs et des équipes techniques, d'engager de manière concertée et objective les différents projets que nous avons à mener et à gérer. Dans les médias, plusieurs dossiers sont sur la table qu'il convient de faire avancer. Tout d'abord, la remise en route du chantier du pôle service dont nous avons hérité et qui demandait un recadrage juridique et technique. Nous y avons associé d'une manière très active l'ensemble des parties prenantes. La reprise du chantier et des travaux est programmée pour la mi-février. Par ailleurs, les investigations se poursuivent de manière active en vue de faire évoluer le PLU et afin de rendre possibles des projets d'avenir cohérents pour notre village. Nous espérons pouvoir engager la procédure de modification du PLU au courant du premier semestre 2021, permettant le démarrage à court terme de différents projets tels que le pôle senior, les modifications sur le sous-secteur 1AUA dit du VETSOC et à plus longue échéance le projet du groupe scolaire et périscolaire. La sécurisation des voies de circulation et des zones de parking est également au centre de nos préoccupations. Trouver un équilibre entre la place de l'automobiliste, du cycliste, des piétons, tel est l'enjeu pour lequel nous attendons votre contribution active. Dans un souci de préservation de notre environnement, une réflexion s'est engagée avec les grandes sources, l'ONF, le domaine du IRTS, Utopia et les agriculteurs. L'objectif est d'initier un groupe de travail et de réflexion ouvert à tous. Sur la préservation des ressources, la préservation de la biodiversité et l'organisation des circuits courts sur notre territoire. Il nous semble primordial de poursuivre notre réflexion et nos actions dans la dynamique que nous avons initiée en 2020, en espérant que très vite, nous pourrons à nouveau nous rencontrer et échanger avec vous sur VATVILER demain. Je vous encourage tous à rester prudents pour vous et les autres. Cultivons ensemble la solidarité, le lien social, la bienveillance pour que VATVILER reste un village de cœur. En tout état de cause, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2021 qui s'ouvre à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada